Chers internautes de Mbolo Konews, toujours Flash Info à la seconde. Nous sommes tous à la rassemblement aujourd'hui, lundi 29 août. Nous avons une réunion de Mbolo Konews qui a décidé par rapport à l'entêtement à Kojo et Nini Bako Sala. Vous voyez, tous étaient vraiment présents. On remarque aussi la présence remarquée de François Mwamba là-bas et de Freddy Matungulu à Zawana. Donc, nous avons aussi communiqué par rapport à l'action Nini Bako Sala pour contraindre Eden Kojo à l'entêtement à Naye. Donc, je vais vous lire ensemble avec vous ce communiqué. Communiqué Oyo, j'agrandis avec vous pour que vous puissiez voir, et Zawana Nini, que je l'ai ravi, l'heure est grave. M. Eden Kojo, facilitateur récusé, vient d'aggraver la crise politique que traverse notre pays en réunissant en dialogue les ennemis de la République désormais bien identifiés qui acceptent d'accompagner M. Kabila dans sa détermination à obtenir coûte que coûte un troisième mandat en violation flagrante de la Constitution. C'est pourquoi, par ma voix, le rassemblement, tout en réaffirmant son attachement à la tenue d'un dialogue véritable, crédible, inclusif, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, demande au peuple congolais de rejeter toutes les conclusions qui sortiront de ce pseudo-dialogue, qui est un complot organisé contre la nation pour liquider le pacte républicain conclu de haute lutte à San City, de se mobiliser et participer activement aux actions de résistance pacifique décrétées par le rassemblement à partir de ce 1er septembre 2016. Donc, à partir de ce 1er septembre, action ébélé pacifique et Oubanda. Donc, c'est que moi, moi, on a qu'il y a la confrontation Oyo Eden Kojo Alukaki, Yango et Oubanda Salima. Donc, à partir du 1er septembre, déjà, on a posé la même part préavis à le 19 septembre, donc directement après le 1er, à partir du 1er, action Oubanda. De participer massivement au sit-in auprès des bureaux de la CENI des différents chefs lieux des provinces des missions diplomatiques de la RDC et à l'étranger, lundi le 19 septembre 2016, afin de réclamer la convocation immédiate de l'élection présidentielle et de déposer le préavis constitutionnel de M. Kabila qui doit libérer la présidence de la République le 19 décembre 2016. Donc, à l'objet, lundi le 19 septembre, marche Salima dans le Kili Moubimba. Il y a eu la même part de la diaspora, de la CENI, et puis, dépos à préavis, et ça, il y a eu l'ambassade Niyoso pour que l'on ait eu le message à la Kabila qui a été quelqu'un de 3 mois pour libérer la présidence. Donc, peuple congolais, le moment est arrivé où, conformément à l'article 64 de notre constitution, nous allons devoir nous prendre en charge pour chasser la dictature. Donc, le moment est commis que Sikoyo va se prendre en charge pour chasser la dictature. Donc, pour le rassemblement, le 29 août, Etienne Tshiseke dit conseil de SAGE, signé de sa propre main. Donc, Makamo Oyo, se prend en charge. Yango et Bandi, donc, tout le monde, comment est-ce que ce bras de fer va continuer? Donc, dites-nous ce que vous pensez aussi par rapport à Makamo Oyo. Donc, Mbolo Ko News et Zalawana toujours pour essayer de vous donner plus de détails par rapport à ça. Donc, on vous donnera un peu plus de détails. Ici, comme vous pouvez voir aussi rapidement, toujours dans les... Fred, Christopher et Yves, Rémi à liberté sans abandon de charge. Donc, Eza, Oba Dekreta qui... On va sur la photo Serge Oelo, Oba Dekreta qui va libérer la banque finalement, Oelo. Donc, c'est un peu ça. Mais on a cette information fait la une et un rassemblement, comme vous pouvez voir partout dans les réseaux sociaux. Donc, envoyez-nous vos réactions toujours dans Bolo Ko Opinion, plus 1, 514-242-8508. Merci, bye bye.